Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule qui poursuit la publication en ligne de vos résultats de vos espèces. Vous allez sur la page « Mes espèces » que vous avez créées, sur laquelle vous allez mettre, en fait, en plus du résultat de votre cueillette, plein d'identifications. Je vous demande de vous donner la peine de trouver le nom de l'espèce, le genre, le règne, le nom scientifique. Vous devez également trouver des caractéristiques remarquables de votre espèce. Vous devez trouver une clé, ou en fait, une clé partielle qui va aider à identifier. Vous allez mettre, peut-être, des photos, des vidéos, des sons. Vous allez décrire l'habitat avec certains, au moins, trois facteurs biotiques et trois facteurs abiotiques de l'espèce, en fait, d'où on peut retrouver votre espèce. L'année chécologique doit également être décrite avec au moins trois aspects. Donc, quelques outils qui vont vous servir, encore une fois, sur la plateforme Wix. Vous pouvez, par exemple, ajouter des éléments décoratifs. Si vous voulez, par exemple, ajouter des formes, il y a une variété innombrable de formes diverses qui peuvent vous aider à, peut-être, parfaire, en fait, le looking final que vous vouliez, voudriez avoir. Donc, par exemple, différencier les espèces 1, 2, 3 avec un élément identifié, par exemple, une étoile. Donc, on peut mettre l'élément. Après ça, on rajoute, par exemple, un petit morceau de texte simplement. Notez, au besoin, appuyez sur pause dans la vidéo. Je vais vite, là, j'effectue certaines opérations. Donc, si on veut éditer le texte, il faut le sélectionner. Vous m'avez vu, double-cliquer, vous déplacez les éléments lorsqu'il y a un encadrement qui se fait autour. Vous pouvez jouer avec la grosseur, la couleur du texte, la superposition aussi des éléments. Donc, clic droit dessus permet de mettre en dessous ou au-dessus certains éléments. Petit rappel aussi, comment insérer du texte, insérer des titres, par exemple. Donc, si on veut créer une nouvelle section, vous insérez simplement un élément de texte, double-cliquer et vous pouvez éditer, dans le fond, le titre ou le sous-titre approprié. Je vous invite à séparer les différentes sections. Ici, espèces, caractéristiques remarquables, etc. Si c'est un paragraphe plutôt que vous voulez insérer, parce qu'il y a plusieurs phrases qui vont être écrites, vous insérez cette fois-ci un texte de type paragraphe. Et vous pourrez, par exemple, faire un copier-coller depuis un site que vous avez trouvé des informations pertinentes sur l'habitat ou sur une caractéristique. Si vous voulez insérer un bouton qui va mèner peut-être à un site en particulier, à une image, à une vidéo, faites simplement, encore une fois, ajouter éléments, éléments boutons. Et là, le bouton va nécessiter d'avoir un lien. Là, je sélectionne l'adresse URL du lien. Je fais un copier-coller. Donc, CTRL-C sur votre clavier. Et CTRL-V sur le clavier dans l'élément lien. Donc, le petit chaînon, c'est ce qui va indiquer le lien. Le petit chaînon, on va le droit de connecter. Donc, le bouton, bien entendu, peut porter le titre qu'on souhaite. Si on veut écrire, par exemple, que c'est une fiche d'identification ou une clé taxonomique, vous éditez le texte sur le bouton. Je l'efface pour ne pas laisser de traces, mais bon, vous voyez un peu le principe. Vous pouvez rajouter des vidéos, des sons. Peut-être que c'est pertinent pour certains insectes d'entendre le son. Donc, là, ça, je vais vous laisser libre cours. C'est assez intuitif dans la section Insérer éléments son ou vidéo. S'il y a peut-être des images vidéo que vous trouvez sur YouTube ou ailleurs. Maintenant, comment insérer des images? Maintenant, la plateforme Wix se permet de faire presque en deux clics. Donc, bouton de droite Copier à partir d'une image. Si elle n'est pas trop lourde en ligne, par exemple, sur Google. Et lorsque vous faites CTRL-V, donc encore une fois, Copier-Coller. Donc, CTRL-V, on attend quelques secondes et on va voir littéralement apparaître l'image. Donc, ce n'est pas nécessaire même de la télécharger sur son ordinateur. Ce qui est bien à faire pour chaque image que vous insérez, c'est d'insérer la source où vous avez pris l'image. Donc, par exemple, ici, je vais me rajouter un petit texte. Je vais indiquer, par exemple, la source. Et comment je peux le faire de façon élégante? Je vais faire encore une fois, beaucoup en droite. Mais cette fois-ci, je vais aller chercher l'adresse du lien. Donc, si je fais un CTRL-C, ou en fait, je sélectionne Copier l'adresse du lien. Maintenant, je vais aller dans la section Lien. Et donc, si le texte est surligné, vous appuyez sur Lien. Vous faites cette fois-ci CTRL-V. Donc, c'est une adresse web, une adresse URL. Donc, voilà, j'ai le lien directement vers la source de la photo que j'ai insérée. Si c'est vos photos, il n'y aura pas de lien. On pourrait écrire simplement, c'est moi qui l'ai pris la photo. Mais dans un cas comme ceci, on peut copier-coller un lien. Là, je viens de le remettre à même l'image. L'image serait cliquable dans ce cas-ci. Le lien peut être littéralement un peu partout. Je peux sélectionner un texte dans un ensemble de paragraphes. Et encore une fois, mettre le lien approprié. À ce moment-là, ça souligne le texte de cette façon-là. Et voilà, c'est ce qui termine la capsule.